Bonjour à toi, hier on a commencé à parler d'alimentation bas carbone et on a parlé des fruits et des légumes. On s'est rendu compte que certains fruits comme l'avocat avaient un coût en pollution carbone pour la planète qui étaient élevés et donc n'étaient pas forcément très bons pour la planète. Aujourd'hui on va parler d'un autre aliment qu'on a beaucoup dans notre assiette et qui est la viande. La viande on en mange parce que ça contient des protéines et qu'on en a tous besoin. Et à ton avis, est-ce que la viande c'est comme les fruits et les légumes ? Certaines viandes ont un coût en pollution pour la planète qui est plus élevé que l'autre ? Eh bien oui et tu vas comprendre avec l'exemple de cette vache. Cette vache elle a un peu un super pouvoir parce qu'elle est capable de digérer de l'herbe. T'as déjà essayé toi de manger de l'herbe ? Je te le conseille pas du tout parce que tu serais pas capable de la digérer. La vache elle peut le faire grâce à ses quatre estomacs. Mais voilà, au cours de la digestion elle produit un gaz qui s'appelle le méthane. Ce méthane, comme le carbone dont je te parlais hier, est un gaz qui contribue à réchauffer la planète. Mais c'est un gaz super super puissant puisque une molécule de méthane c'est égal à 32 molécules de carbone. Et à cause de ça, si on compare la pollution qu'il a fallu pour produire un kilogramme de vache, un kilogramme de viande de vache, ce serait ça. Par rapport à ce qu'il a fallu pour produire un kilogramme de viande de poulet, c'est ça. Tu vois, c'est pas vraiment la même quantité. C'est pour ça que deuxième astuce, si tu veux avoir une alimentation bas carbone, c'est limiter ta consommation de viande et particulièrement la consommation de viande de vache. À demain pour de nouvelles astuces !